Salut à toi c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo je vais te présenter 7 thématiques rentables pour lancer un blog, pour commencer à gagner de l'argent sur internet avec son blog. Et on va même aller plus loin que ça puisque je vais te présenter la méthode que j'utilise pour faire une étude de marché. Donc pour chacune de ces thématiques, comment je fais pour vérifier s'il y a réellement un caractère rentable sur le long terme. Et c'est ça qui va te permettre d'être complètement autonome, qui va te permettre de vérifier par toi-même si la thématique que tu as envie de lancer pour ton blog a réellement un caractère rentable sur le long terme. Je te présente tout ça juste après l'intro. Comme d'habitude si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente ici. Et enfin si tu veux découvrir les méthodes que je présente et qui sont inédites en France, qui sont exclusives, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi, si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont justement inédites en France, qui sont exclusives pour pouvoir faire tes premiers pas dans le business en ligne. En attendant, on se retrouve juste après l'intro pour la présentation de 7 thématiques pour lancer ton blog en 2022. A tout de suite. Pour pouvoir réaliser ce classement des 7 thématiques les plus rentables pour lancer un blog en 2022, j'ai pris en considération 4 critères. Ceux qui sont les plus importants à mon sens, donc je vais commencer par te les expliquer, parce qu'il faut que tu les connaisses pour que tu puisses définir par toi-même le potentiel de chacune de ces thématiques, voire celle qui te convient le mieux. Et le premier critère va être la concurrence. Est-ce que le marché autour de la thématique a une concurrence plutôt élevée ou plutôt faible ? Si la concurrence est faible, c'est un point plutôt intéressant, seulement si les autres critères sont ouverts. Parce que le fait qu'il y ait peu de concurrence dans un marché peut vouloir dire par exemple qu'il y a d'autres personnes qui ont essayé de se lancer avant nous et qui n'ont pas réussi parce qu'il n'y a pas assez de rentabilité dans la thématique. Donc il n'existe plus, donc on ne voit pas de concurrence. Par contre, ça peut vouloir dire aussi que c'est un marché qui est ouvert, qui est inexploité, et donc ça peut être intéressant de se lancer dedans. Deuxième critère va être les enchères. Est-ce que les enchères sont plutôt hautes ou plutôt basses ? Si elles sont hautes, ça veut dire que pour pouvoir faire la promotion de tes produits ou la promotion des produits en affiliation autour de la thématique, il va falloir que tu payes relativement cher la publicité et donc la rentabilité va être plus difficile à obtenir. Par contre, si l'enchère est basse, ça veut dire que pour faire la promotion des produits, tu vas payer des publicités moins chères et donc tu auras un meilleur potentiel en termes de rentabilité sur ces publicités. Troisième point, ça va être le volume de recherche. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui recherchent des mots-clés autour de ta thématique ? En clair, est-ce qu'il y a un marché suffisamment important ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'engouement autour de la thématique et donc suffisamment de clients potentiels ? Et enfin, quatrième et dernier point, c'est le potentiel global de la thématique. Donc lorsqu'on met en corrélation les trois autres critères, et bien quelles notes, en clair, on obtient pour définir la rentabilité long terme du business ? Donc c'est parti. Alors en sachant que, comme je l'ai dit, je vais aller un peu plus loin que juste présenter les thématiques, à chaque fois je vais te montrer la méthode que j'utilise pour pouvoir définir si la thématique a un caractère rentable ou non. Et ça c'est important parce que c'est ce qui va te permettre d'être autonome par la suite, pouvoir élargir un petit peu des recherches et voir si la thématique que tu as en tête par exemple, mais qui n'est pas forcément dans la liste que je vais te donner, a un caractère rentable ou non. Donc moi ce que j'utilise c'est deux outils. J'utilise Google Ads et Google Trends. Google Ads c'est ce qui va me permettre de voir précisément le volume de recherche autour d'un mot-clé, autour d'une niche. Ensuite Google Trends va plutôt me permettre de vérifier la tendance autour d'un marché, voir si finalement l'engouement qu'il peut y avoir autour d'un mot-clé est plutôt d'ordre événementiel par rapport à une situation sporadique, ou alors est-ce qu'on est sur vraiment une tendance long terme avec un vrai potentiel long terme. Donc pour ce qui est de Google Ads, moi je vais aller regarder pour trouver de nouveaux mots-clés. Donc je vais aller cliquer ici et je vais par exemple sur la première thématique que je vais te présenter, en sachant que je vais commencer par la septième et terminer par la première, donc la plus intéressante. Donc la septième ça va être le jardinage. Donc en gros tout ce qui tourne autour de comment faire un jardin. Ici on a une concurrence qui est très élevée, avec une enchère qui est moyenne voire hausse, un peu plus élevée que les autres. On a un volume de recherche qui est très intéressant, très élevé et un potentiel qui est plutôt moyen. Alors pourquoi le potentiel est moyen alors que tout le reste est élevé ? Tout simplement parce que justement la concurrence étant élevée, l'enchère étant élevée, il va falloir travailler un peu plus pour pouvoir se positionner sur le marché. En sachant qu'il faut aussi analyser le type de clientèle, le type de prospect qu'il va y avoir autour de cette thématique. Ici on touche à une passion, quelque chose qui va toucher vraiment à un hobby. Donc on va trouver tout type de clientèle. Des gens qui vont être prêts à acheter des produits dérivés, des gens qui vont être prêts à prendre des raccourcis et prendre peut-être des formations pour pouvoir apprendre à planter un plan de tomate, à faire un compost, bref à faire vraiment quelque chose de concret et aller vite dans la réalisation. Et d'autres qui vont simplement se contenter d'aller regarder des tutos gratuitement sur YouTube ou différents articles pour pouvoir justement prendre des raccourcis, mais sans jamais finalement acheter quelque chose. On a aussi donc une clientèle qui va peut-être, toute forme d'âge, mais peut-être on va toucher un peu plus une catégorie de retraités. Donc un potentiel important justement avec un capital qui est peut-être plus important qu'une autre thématique. Donc ça c'est à définir, mais en tout cas ça nous donne un petit peu une idée du type de client qu'on peut avoir et du type de produit qu'on va pouvoir vendre. On va pouvoir vendre, oui peut-être des formations, mais peut-être aussi des produits dérivés, peut-être, je ne sais pas moi, des outils de jardinage en fait tout simplement. Parce que les outils de jardinage vont peut-être toucher ceux qui n'ont pas envie d'acheter de formation, qui ont envie d'apprendre à eux-mêmes, par eux-mêmes, ont envie d'être autodidactes. Et les formations vont peut-être toucher ceux qui ont envie de prendre des raccourcis. Donc c'est en analysant ce point-là qu'on va pouvoir définir quel produit, quelle offre on va pouvoir proposer. Donc moi je vais commencer par Google Ads pour aller vérifier justement le mot-clé. Donc je vais taper simplement faire un jardin. J'aurais pu mettre jardinage ou autre chose, mais ça, après on approfondit par la suite. Là je fais vraiment un mot-clé global. Et donc je vais trier ici le nombre de vues moyens mensuels, et on va voir justement ce qu'on va pouvoir retrouver. On voit ici que par exemple, fabriquer un compost, on a entre 1000 et 10 000 recherches par mois. Ce qui est énorme, vraiment, c'est quand même très très important. Sans non plus être gigantesque, on peut avoir d'autres mots-clés où on va être sur du 10 000 à 100 000 vues. Enfin, à recherche, là on est entre 1000 et 10 000, c'est pas mal. On a une concurrence qui est élevée, on a des mots-clés qui vont de 0,17€ à 1,10€. Alors 0,17€, c'est pas forcément élevé, c'est pour ça qu'on est sur moyen haut, parce que 1,10€ c'est quand même pas mal pour une enchère. En sachant qu'il y a d'autres thématiques où c'est beaucoup plus élevé. Il faut rester aussi, il faut relativiser un petit peu. Donc ici c'est pas mal, on a, et d'ailleurs oui, alors juste un point qui est important, lorsqu'on voit par exemple fabriquer un compost, un composteur, on voit par exemple ici que c'est, et bien clairement une problématique de ceux qui sont dans le jardinage. Donc au-delà du fait d'aller vraiment vérifier le potentiel d'un business, on voit aussi quelles sont les problématiques globales, donc là où on va pouvoir peut-être apporter des solutions, vendre des solutions ou vendre des produits dérivés, que ce soit en affiliation ou autre. Donc là, on voit que c'est intéressant, et donc il y a un vrai potentiel sur le business. On pourrait aller en rajouter d'autres mots-clés, là il nous propose d'autres mots-clés, créer un jardin, si je mets ça par exemple, qu'est-ce qu'on va nous proposer ? Faire une rocaille sans entretien, entre 1 000 et 10 000, faire un jardin zen pas cher, voilà, on a tout un tas de choses qu'on va pouvoir faire autour du jardinage. Ensuite, sixième thématique, ça va être le make money. Donc le make money, en gros, c'est pouvoir proposer des solutions pour devenir indépendant sur Internet, pour gagner de l'argent sur Internet concrètement. Là, on a une concurrence qui est très, très, très élevée, une enchère qui est aussi très élevée, un volume de enchères qui est très élevé, et un potentiel qui est plutôt moyen. Donc là, on a un potentiel moyen parce qu'on est presque sur une saturation du marché. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent tous les jours sur ce type de marché, et forcément, tous n'arrivent pas à percer, parce que c'est comme tout, lorsqu'on a une entreprise, lorsqu'on lance quelque chose, il y a des réussites, et il y a des moins biens, il y a des échecs, et donc là, il faut réussir à faire sa place, donc il faut vraiment jouer sur ce différencier, apporter quelque chose de nouveau sur le marché, tellement il est saturé. Par contre, une fois qu'on est en place, là, il y a vraiment une rentabilité importante parce que les gens sont prêts à mettre de l'argent justement pour pouvoir devenir indépendants financièrement, pour pouvoir avoir des solutions pour réussir, pour pouvoir trouver justement des solutions à leurs problématiques. Comment créer un tunnel de vente ? Comment créer une page de vente ? Comment faire ci ? Comment faire ça ? Et ça tout au long de l'avancée d'une personne qui avance justement dans la création d'un business en ligne. On a tout un tas de problèmes sur lesquels on cherche des solutions pour aller vite, parce qu'on est dans le système de « le temps, c'est de l'argent ». Donc, si on peut avoir une solution tout de suite pour pouvoir vraiment gagner plus, donc vraiment apprendre à créer une page de vente efficacement, apprendre à créer un tunnel de vente efficacement, eh bien, ceux qui se lancent sont prêts à mettre de l'argent tout au long de leur avancée parce qu'eux aussi, eh bien, il y a aussi un budget d'entreprise. Donc là, on a des gens qui ont finalement de l'argent à dépenser et donc, on a nous des solutions à proposer. Et quand on regarde ici sur Google Ads, si on met juste « gagner de l'argent sur Internet » par exemple, on va voir un petit peu le volume de recherche qu'on va pouvoir avoir autour de ce mot-clé. Voilà. « Gagner de l'argent sur Internet », on est entre 10 000 et 100 000 recherches par mois. Une concurrence élevée et donc une enchère qui est aussi moyenne haute. Alors, en sachant, bon là, faire de l'argent sur Internet, on a des recherches un peu moins importantes, tout ça. Donc, les recherches sont importantes, c'est très bien, mais il ne faut pas que se focaliser là-dessus. Il faut voir aussi la concurrence. Là, il nous donne juste « élevé », c'est un petit peu binaire ce qu'il nous donne sur Google. On a soit « basse », « moyenne » et « élevé ». Et là, en clair, on pourrait mettre « très, 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 très élevé » par exemple sur ce marché-là. Donc, encore une fois, si on a vraiment une attache avec cette thématique, qu'on a quelque chose à apporter de nouveau, à ce moment-là, il est intéressant de se lancer. Sinon, c'est très compliqué. C'est très dur. Il faut prendre un peu plus de temps, il faut prévoir plus de temps qu'une autre thématique pour pouvoir réellement augmenter et prendre un tremplin avec ce type de business. Ensuite, cinquième thématique, ça va être l'équitation. L'équitation, on a une concurrence qui est très faible ou plutôt faible, on va dire. Une enchaire élevée, un volume de recherche élevé et un potentiel élevé. Alors là, justement, on est sur un exemple de concurrence faible tout simplement parce qu'on touche à une niche bien précise. Tout le monde ne fait pas d'équitation. Et ce n'est pas un sport qui est couramment pratiqué en France. Donc, forcément, il y a peu de gens qui en parlent. Pourtant, les gens qui en recherchent sont nombreux. Ça va être les licenciés, ça va être les gens qui ont un cheval, ça va être toutes des personnes qui ont besoin de réponses et pourtant, ils n'ont pas forcément toujours les réponses. Sauf s'ils vont dans un centre équestre, sauf s'ils vont voir réellement des gens professionnels sur le terrain. Mais il y a plein de gens qui ont envie aussi d'aller vers l'acquisition d'un cheval ou qui sont passionnés et qui ne peuvent pas forcément avoir un cheval parce que ça coûte relativement cher. Et on a un volume de recherche qui est assez élevé autour de ça. Donc, ça veut dire qu'on peut vraiment attirer un marché parce qu'il y a peu de gens qui sont dessus. Donc, forcément, les parts du gâteau sont plus importantes à prendre. Et aussi, il faut savoir que forcément, comme je l'ai dit, l'équitation, c'est un sport qui est cher. Donc, forcément, les gens qui sont ancrés dans l'équitation ont au moins un petit peu d'argent et au moins un petit capital à dépenser, à prévoir justement pour leur cheval ou pour apprendre des choses. Et c'est là où on va pouvoir apporter des solutions. Alors, bien sûr, une niche comme celle-ci, elle nécessite d'avoir des compétences, d'être un petit peu qualifiée dans le domaine, bien évidemment. Donc, on va regarder juste rapidement au niveau équitation. Qu'est-ce qu'on a comme mot-clé ? Si je fais équitation ici ou ça peut être entretenir un cheval. Par exemple, équitation, je suis entre 10 000 et 100 000. Une concurrence qui est faible et une enchère qui est relativement faible ici. Donc, ça veut dire que même si je veux faire de la publicité, bref, j'ai tous les voyants qui sont au vert ici, ce qui donne un potentiel assez important. Si on met ici entretien, cheval, je vais avoir, je pense, alors je n'ai pas regardé. Alors, entretien, sabot, cheval auprès. Donc là, ça nous donne un petit peu aussi des éléments qui vont pouvoir nous permettre par exemple de créer un produit ou d'apporter une solution. Donc ici, on a une enchère qui est plutôt faible. Par contre, une concurrence qui est élevée sur ce marché-là avec une variation sur les trois mois de plus de 900 %. Donc, un intérêt qui est quand même intéressant. D'autres recherches qui sont moins importantes mais qui existent quand même et qu'il faut prendre en considération. Donc, cinquième place, équitation. Ensuite, quatrième place, on va avoir le tabagisme. Donc, tout ce qui tourne autour du tabagisme, là, on a une concurrence qui est plutôt faible, une enchère qui est plutôt hausse et un volume de recherche qui est plutôt moyen avec un potentiel haut. Alors, pour ce qui est du tabagisme, il y a un phénomène qui est un petit peu particulier parce que sur Google Ads, on trouve assez peu de choses. Alors, je ne sais pas s'il y a une règle ou quelque chose qui fait qu'ils ne veulent pas afficher les mots-clés autour du tabagisme mais je sais que c'est quelque chose qui est très recherché parce que j'ai déjà vendu des produits en affiliation autour de comment arrêter la cigarette et ça cartonne. Ça cartonne et il y a des volumes de recherche très impressionnants. Si je mets par exemple comment arrêter de fumer, je ne vais trouver aucun résultat et ça, je ne comprends pas pourquoi. Il ne met rien. Je pense qu'il y a un blocage au niveau Google mais je sais vraiment que c'est des recherches qui se font parce qu'on touche ici à une problématique profonde. Il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer donc ils recherchent ces mots-clés-là. On n'a rien qu'à voir sur YouTube par exemple, il y a des recherches de dingue autour de ce mot-clé-là. Si on met par exemple arrêter tabagisme, je crois qu'il met quelque chose. On va regarder. Voilà. Patch arrêt tabac entre 100 et 1000 avec des enchères ici. Ouais. Alors arrêter. On va mettre si je mets juste tabagisme peut-être. On va voir ce qu'il me montre. Tabagisme entre 1000 et 10 000. Ici on est faible. Tabagisme passif, servrage tabac entre 1000 et 10 000. Donc là, c'est plutôt intéressant et encore une fois, ce qui est vraiment bien, ce n'est pas forcément sur une thématique comme ça. Il faut vraiment tout mettre en corrélation. Ce n'est pas forcément d'aller vérifier le volume de recherche. On voit quand même que le volume de recherche, il y a matière à faire. Mais surtout, c'est d'aller comprendre un petit peu ce qui peut pousser la personne à trouver une solution pour arrêter de fumer. C'est un mal-être. Et donc, s'ils ont une solution qui leur permet d'arrêter de fumer, comme c'était le gars par exemple avec le livre d'Helen Carr qui a fait vraiment fureur. C'est un best-seller dans ce domaine et qui permet aux gens d'avoir une solution concrète pour arrêter de fumer en lisant le livre à la fin du livre. C'est vendu comme maintenant c'est fini, tu arrêtes de fumer à la fin du livre. C'est lorsqu'on a une solution à apporter et là, je ne parle pas forcément de créer la solution parce qu'il ne faut pas s'aventurer dans des trucs où on vendrait de fausses choses. Si vraiment, tu as la solution pour aider les gens à arrêter de fumer, dans ce cas-là, tu peux proposer le produit mais tu peux aussi proposer des produits en affiliation comme par exemple le livre d'Helen Carr qui va pouvoir te rapporter de l'argent sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves et qui a déjà fait action de réussite. Donc là, c'est une thématique qui est très très intéressante. Ensuite, troisième à ce classement, c'est la cuisine française. La cuisine française est recherchée un peu partout dans le monde et c'est ça qui est très intéressant parce que ça va te permettre vraiment d'ouvrir un marché sur le plan international et de toucher par exemple soit des marchés qui sont anglophones si tu parles anglais ou alors tu peux même traduire tes articles si tu le souhaites parce que là, on parle de blog ou alors tu peux t'adresser à des marchés francophones comme au Canada, en Belgique par exemple et dans ce cas-là, on va analyser les recherches qu'il peut y avoir autour de ces pays. Si on prend par exemple, alors rien que la cuisine française, on a une concurrence qui est faible, une enchère qui est haute, un volume de recherche qui est moyen et un potentiel qui est très élevé parce que justement, la concurrence est faible et il peut y avoir des gens qui s'installent dans ce type de business mais en France et pas forcément à une vision internationale. Si je mets ici juste cuisine française ou gastronomie française par exemple, là on va rester sur cuisine française. Ici en France, on a entre 1000 et 10 000 vues, une concurrence qui est faible et une enchère qui est moyenne haute. Si on va regarder, ici on enlève France et on va mettre Canada. On enregistre et là, on a moins de vues mais ici, c'est de consultation, de recherche de mots-clés mais on est sur des concurrences faibles, des enchères qui sont inexistants ou pas forcément définis donc qui sont relativement faibles et surtout, les personnes qui vont chercher ça donc par mois entre 100 et 1000 personnes, ça va être des gens qui sont clairement intéressés par la cuisine française et donc peut-être prêts à soit acheter des formations pour apprendre à faire tel ou tel plat, à faire telle ou telle cuisine ou prêts à acheter des produits dérivés donc matériaux de cuisine, etc. pour justement, eux se mettre à la gastronomie française. Donc ça, c'est intéressant et on peut même regarder après si on sélectionne aussi la Belgique, si on ajoute la Belgique au business. Ici, on a donc les enchères qui ont augmenté un peu là par contre qui sont très élevées entre 0,78 et 5,19 donc là, on peut peut-être oublier un peu la pub la concurrence reste faible. Cuisine française, cuisine française, gastronomie française, bref, là, il y a un vrai potentiel et si, comme je l'ai dit, on ajoute à ça le fait de traduire ces articles en anglais, d'ajouter des vidéos sur son blog en anglais ou en français et de les sous-titrer en anglais, là, on peut toucher un marché encore plus énorme et clairement, clairement faire beaucoup d'argent. Deuxième thématique va être le survivalisme. Le survivalisme, c'est quelque chose qui est en plein essor en ce moment, c'est dû forcément à la situation géopolitique qu'on peut connaître, la situation économique et il y a déjà des chaînes YouTube qui existent sur ça par exemple, mais elles sont assez peu présentes, il n'y en a pas beaucoup et au niveau des blogs, il y en a aussi mais pas beaucoup non plus. Donc ça veut dire qu'au survivalisme, on a une concurrence qui est relativement moyenne, faible, on a une enchère qui est faible et un volume de recherche qui est moyen. Par contre, le potentiel, il est juste énorme. Si on regarde survivalisme et on va pouvoir aussi trouver tout un tas de dérivés, survivalisme, on est entre 1000 et 10 000 vues, alors il nous met une enchère élevée ici, enfin une enchère faible, on est entre 6 et 0,26, il nous met concurrence élevée mais en réalité, elle n'est pas si élevée que ça quand on voit un petit peu les personnes qui sont phares dans le marché, il y en a très peu. Survivalisme élevé, ici on a moyen, moyen, alors c'est pareil sur ce genre de thématiques, lorsqu'on a des recherches qui peuvent paraître faibles ici, en réalité, elles sont quand même intéressantes parce que c'est des gens qui sont passionnés ou qui ont réellement besoin de solutions à leurs problèmes. Donc on va pouvoir concrètement à ces personnes-là leur proposer tout un tas de solutions et eux justement acheter tout un tas de produits différents. Si on est un petit peu et qu'on met survivre en forêt par exemple, parce que ça peut être aussi un sport, ça peut être une passion, on touche à vraiment tout un tas de domaines, on touche entre guillemets à l'émotion, des gens qui peuvent avoir peur, qui ont envie d'apprendre à gérer un stock, qui ont envie d'apprendre à pouvoir vraiment être autonome, donc comment faire pour, je ne sais pas, récupérer de l'eau, comment faire pour créer sa propre énergie, tout un tas de choses autour de ça. et là, si on rentre dans des choses bien définies, survie en forêt entre 100 et 1000 personnes, on a une enchère qui est relativement moyenne basse et là, c'est tous des gens qui sont prêts à payer si ce n'est pas des formations, parce que des formations, je pense qu'on peut en vendre vraiment à fond sur ce type de thématique, mais en plus de ça, on va pouvoir vendre des produits dérivés qui sont généralement très chers, donc on les vend en affiliation, on touche un pourcentage sur ces produits-là. Donc là, c'est vraiment intéressant de lancer un blog autour de ça, c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Et si on fait par exemple sur Google Trends, je ne l'ai pas trop utilisé jusque là, dans la démonstration, généralement, je l'utilise à chaque fois. Si je mets survivalisme, par exemple, on va voir le terme de recherche, qu'est-ce qu'on va avoir pour un petit peu l'évolution sur les 12 derniers mois. On voit ici qu'il y a des pics d'évolution en fait. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est des taux en fait. 100% c'est des évolutions. Sur les 12 derniers mois, on a une tendance qui est plutôt à la hausse quand on voit des gros pics comme ça. Donc clairement, et là encore, ce mois-ci, on a une projection à 89. Donc clairement, là c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Ce n'est pas quelque chose juste de sporadique, c'est quelque chose qui devient une tendance. Ensuite, dernière thématique, donc la première thématique de ce classement, c'est le conseil en économie d'énergie. Et là, on est sur une concurrence qui est extrêmement faible parce qu'elle répond à une problématique plutôt récente et plutôt qu'à une expansion ces derniers temps. On a une enchère qui est élevée, un volume de recherche qui est très élevé et un potentiel qui est très, très, très élevé parce qu'il y a tout qui augmente sur tous ces derniers temps, le prix de l'essence, le prix du gazole, le prix du gaz, le prix de l'électricité. Donc il y a tout un tas de personnes qui essayent de trouver des solutions pour justement dépenser moins. Et donc là, on va pouvoir proposer tout un tas de produits qui vont être des solutions les plus basiques pour par exemple faire des économies au niveau de l'énergie, faire des économies au niveau de son chauffage ou de l'installation de tel appareil qui va permettre d'économiser l'énergie, des solutions un peu plus méthode de grand-mère entre guillemets. Bref, on va pouvoir proposer tout un tas de choses et surtout, il y a un lien logique à proposer des choses payantes parce que si on propose par exemple un produit qui va permettre de faire économiser je ne sais pas 200, 300, 400 euros à son client, eh bien il y a un lien tout à fait normal de lui vendre une formation à 97 euros. Même à 297 euros, il va économiser plus en appliquant ce que tu lui expliques dans la formation. En plus de ça, on a d'autres solutions qui peuvent être présentées avec ce type de business comme par exemple simplement gérer un changement de fournisseur s'il y a besoin et qu'avec simplement le changement parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas exactement comment fonctionne une facture, comment fonctionne le système par exemple du gaz et qu'il y a des fournisseurs qui proposent par exemple de bloquer les tarifs ou des fournisseurs proposent de payer moins cher en termes de kilowattheure, bref, tout un tas de choses qu'on peut proposer donc tout un tas de produits qu'on peut proposer aux clients. Et si on va un peu plus loin dans la recherche, ici on va mettre conseil énergie par exemple, on va voir ce qu'on peut trouver en termes de recherche. Donc là, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. On est entre 100, entre 10 et 100 et on va mettre économie énergie peut-être. En sachant que là aussi on est sur un marché qui n'a pas besoin de beaucoup de volume de recherche même si normalement il y en a beaucoup plus que ça. Économie d'énergie entre 100 et 1000, c'est que tous des gens qui vont chercher ça qui ont vraiment un besoin de solution. Concurrence faible, une enchère qui est quand même assez élevée, mais une concurrence faible sur tout un tas de mots-clés. Si on met par exemple baisser sa facture de chauffage. Là aussi, on va juste baisser sa facture. Bref, en fait ce qu'il faut c'est aller intellectualiser un petit peu, se mettre à la place de la personne qui va avoir besoin de trouver des solutions d'économie et justement taper les mêmes mots-clés que cette personne-là pour voir un petit peu tout le panel qu'il va y avoir. Et encore une fois, sur un marché comme celui-ci, ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on peut vendre des produits qui sont relativement chers parce qu'on va leur proposer des solutions pour gagner de l'argent soit au mois, soit à l'année sur des économies d'énergie. Donc même si au départ ils payent une formation, une solution un peu chère, on va dire 97 euros ou plus ou moins, ce qui n'est pas cher en réalité quand on voit les économies qu'on peut faire avec telle ou telle solution. Et donc après tous les ans, finalement, ils rentabilisent la solution qu'il a achetée. Donc en termes de vente et d'argument de vente, c'est quand même un gros point fort. Donc voilà pour cette liste des sept thématiques rentables pour lancer un blog en 2022. Il y en existe tout un tas d'autres et je t'invite vraiment à utiliser ce type de méthodologie pour pouvoir vérifier la rentabilité d'un business avant de te lancer. Ça te permet de gagner du temps et d'être sûr du potentiel du business et de te concentrer uniquement sur ta stratégie pour mettre en place, pour créer un produit ou pour vendre des produits en affiliation et vraiment te concentrer sur le lancement de ton business. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de lancer un blog pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Il y a tout un tas d'autres solutions qui existent. Moi par exemple, quand j'ai commencé sur Internet, je n'ai pas créé de blog et j'ai gagné mes premiers 1000 euros par mois en travaillant simplement une heure par jour avec une méthode simple qui ne nécessitait pas de création de tunnel de vente, de ne pas faire de vente particulièrement. J'étais sur une solution beaucoup plus simple à cette époque. Et d'ailleurs, si tu veux toi aussi avoir accès à des méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France, qui sont exclusives pour faire tes premiers pas dans le business en ligne et pouvoir commencer à soit avoir un complément de salaire si c'est ce que tu souhaites ou alors atteindre complètement l'indépendance financière. En attendant, je te souhaite une excellente journée, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.